Je suis Yann Konitz, je travaille au Conservatoire du littoral qui est un établissement public en charge de la protection du littoral en France. Le Conservatoire du littoral achète des terrains pour les protéger, pour les ouvrir au public. On reçoit 40 millions de visiteurs chaque année sur les sites protégés du littoral, que ce soit sur la façade méditerranéenne ou atlantique ou outre-mer. Et donc forcément, on rentre de près, de loin, dans une problématique liée au tourisme, à l'accueil du public. Et donc voilà, c'est pour apporter cette contribution au débat que je suis là aujourd'hui. On travaille sur des terrains qui ne sont pas habités puisque ce sont des espaces naturels. Mais justement, c'est bien à ce titre que c'est intéressant puisqu'on peut les utiliser un peu comme laboratoire pour tester des solutions grandeur nature. Et c'est ce qu'on fait actuellement sur une dizaine de sites en France. Et c'est un peu pour expliquer cette démarche qui peut tout à fait être intéressante dans une perspective liée au tourisme et au développement touristique, à l'hébergement, à la réception de vacanciers, etc. Bien être sûre que les professionnels du tourisme considèrent bien les espaces protégés aujourd'hui comme un bénéfice et pas comme une contrainte. Ça, c'est une première chose. Et puis partager l'expérience de cette adaptation sur le littoral à des événements à venir qui vont être contraignants pour leur offre notamment. Et donc réfléchir ensemble sur des outils que nous développons, alors plus dans des stratégies d'espaces naturels, mais qui peuvent très bien s'adapter à une offre touristique telle qu'elle est aujourd'hui conçue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !